Car chaque matin, nous mettons à l'honneur et en lumière les entreprises mayennaises, Pascal. Vous voyez, depuis ce matin à 6h, d'ailleurs nous vous en parlons sur France Bleu Mayenne, hier s'est déroulée la journée régionale de l'innovation, Innofdia, et à cette occasion, des entreprises ont reçu lors de la soirée Club des Affaires le trophée de l'innovation. Six trophées pour six catégories. Il y avait la catégorie industrie, la catégorie bio, environnement, santé, agroalimentaire, numérique, design et jeune entreprise. Dans la catégorie industrie, le trophée a été remporté par Varin, entreprise de Mayenne. Raymond Bac, bonjour. Bonjour. Vous avez 57 ans, vous êtes le patron de Varin, entreprise qui existe depuis 1939, qui est installée à Mayenne depuis 1961. Vous êtes le directeur de l'entreprise depuis 10 ans. Et je précise que Varin dépend d'un groupe, le groupe Sagéater. Sagaert. Oh, ben là, comment je vais prononcer ? Sagaert. C'est pas facile, j'avais mal écrit aussi. Sagaert. Alors, vous, vous n'êtes pas Mayennais, vous êtes Lorrain. Avant de venir travailler en Mayenne, vous avez eu différentes expériences. Donc, d'origine, j'ai une formation d'électromécanicien. Électromécanicien, je suis parti à l'école des Gobelins pour une spécialité textile. Mon premier emploi a été au bureau des méthodes dans une société de haute couture à Limoges. Ayant fait le tour un peu de la couture de costumes, j'ai trouvé intéressant la société Varin, qui était déjà à l'époque très diversifiée dans des produits lourds et légers, aussi bien de bagagerie que de vêtements. Alors, parlons quand même aussi de cette entreprise, si vous le voulez bien, qui compte 18 salariés, c'est bien ça. Elle est spécialisée dans le textile, vous venez de le dire. Vous travaillez pour le ministère de la Défense, pour le secteur de l'automobile. L'histoire, en quelques mots, de l'entreprise. Parce que c'est une vieille entreprise, je le disais, elle existe depuis 1939. Oui, donc une entreprise qui a subi des grosses difficultés à une certaine période de sa vie, dans le sens où nous étions surtout concentrés sur des marchés de la poste et militaire, qui, marché militaire, par l'annulation du service militaire, a réduit de beaucoup les besoins de l'armée. Deux solutions se présentaient à nos yeux, continuaient dans ce domaine-là, mais fallait-il délocaliser nos fabrications, qui, à court terme, supprimaient de l'emploi aussi. Chose que nous avons refusée, et aujourd'hui, nous restons sur cette volonté de fabriquer 100% français, chez Oarin et entièrement dans le groupe. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez, concrètement ? Qu'est-ce que l'on fabrique ? On fabrique des articles spécifiques pour l'armée. Ça peut être des combinaisons de brigades spéciales, des sacs à dos de brigades spéciales, comme le 13e RDP, le 1er RPMA. Nous travaillons dans le secteur automobile. Nous avons réussi à obtenir le marché de toutes les bâches des pick-up Dacia. Actuellement, nous fabriquons, nous avons mis au point les fenêtres pour le petit Renault Twizy, de chez Renault. Donc, nos clients trouvent très important d'avoir une proposition d'ensemble de prestations, qui concerne aussi bien de la métallurgie, du plastique, de la confection, qui permet d'avoir un seul artéroculeur et client. Et alors là, c'est surprenant. Raymond Bach, vous êtes le directeur de cette entreprise, et on va s'intéresser à ce prix qui a été remis hier soir. Et d'ailleurs, pour vous, l'entreprise, c'est un travail d'équipe. Et on va le démontrer d'ailleurs avec ce prix, parce que vous êtes fier d'un de vos salariés, parce que c'est l'un de vos salariés qui a pu vous permettre d'obtenir ce prix, puisqu'il a permis, enfin, vous avez reçu ce prix pour avoir réalisé et conçu un robot. Donc, rien à voir avec votre activité principale. Tout à fait. Donc, tout d'abord, je suis fier de tout l'ensemble de mon personnel, parce qu'il y a d'une part Sébastien Sévré, qui est le moteur de ce projet-là. Qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Sébastien. Bonjour. On va vous donner la parole dans quelques instants, parce que là aussi, c'est une sacrée expérience. Donc, excusez-moi, je vous ai coupé. Parce que derrière Sébastien, il y a également toute une équipe qui croit fortement autant que nous au projet. Et avant tout, un patron aussi, qui m'a fait entièrement confiance là-dessus et m'a laissé totale liberté. Si bien que j'ai pu avancer avec Sébastien, après sa thèse doctorale au CEA, l'emboucher pour continuer le projet. Et pour la conception d'un robot qui n'a rien à voir avec votre activité. Voilà. Donc, la demande initiale émane du CEA, qui aujourd'hui est un robot mécanique, et rechercher un robot ultra léger, conflable à fort relancement, c'est-à-dire avec des longueurs de minimum 10 mètres, qui permet une intervention très rapide, transportable très facilement, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, vous l'avez compris, on est loin du textile. On va en reparler dans une minute, si vous le voulez bien. A tout de suite. France plaît, France plaît ! Vous pensez à votre santé ? Harmonie Mutuelle aussi. J'ai bientôt 63 ans. Et avec mes revenus de retraités, la santé rime de plus en plus avec budget. Si ça continue, il va falloir que je choisisse entre ma vue et mon portefeuille. Vous trouvez ça normal, ou ? Chez Harmonie Mutuelle, grâce à son réseau d'opticiens partenaires, bénéficier du choix, de la qualité, et jusqu'à 40% d'économies sur vos verres. Harmonie Mutuelle, première Mutuelle Santé de France. La Belle Rouge. Salut Clotilde. Dis-moi, ça tient toujours notre dîner grillade ? Bien sûr. C'est mon Thierry qui apporte la côte de bœuf. Il est toujours un label rougien. Ah bah oui. Avec lui, la viande, c'est la Belle Rouge ou rien. Ah bah c'est mon Bernard qui va être content. Si Bernard et Thierry aiment autant les viandes et charcuteries Labelles Rouges, c'est parce qu'en plus de l'engagement qualité de leurs producteurs, elles ont été goûtées et préférées par les consommateurs. Vous aussi devenez label rougien. Avec le concours de l'Union Européenne. Il est 8h52, c'est la suite de Made in Mayenne. Avec donc toujours Raymond Bach, le directeur de Varin à Mayenne. Et puis donc, il est venu avec la personne qui lui a permis de repartir hier soir avec ce prix de l'innovation, Sébastien Voizembert qui travaille depuis plusieurs mois sur la conception de ce robot. Alors vous ne l'avez dit, un robot qui n'a rien à voir avec votre activité principale. Pas du tout. Et nous avons même étonné le CEA de toutes les possibilités du centre de l'énergie atomique. Donc il a été surpris de toutes les possibilités techniques que l'on peut obtenir à partir de toiles. Nous avons fait une proposition qui au bout de trois semaines suivant notre première rencontre leur a convenu. Et c'est sur ce biais-là qu'on a continué à rechercher. Nous avons même déposé des brevets en copropriété avec le CEA. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi sert ce robot ? Donc ce robot, avant tout, doit permettre d'inspecter dans les médias tout ce qui est lieu à sa libre, qui peut être à terme des cuves nucléaires, qui peuvent être des cuves de fioul, de gaz, de tous les endroits où il y a un risque pour l'homme, avant tout, pour limiter... C'est donc un robot, et là je me tourne vers le concepteur Sébastien, qui peut se déplacer tout seul et qui aurait un œil finalement pour inspecter ces différents lieux alors ? C'est à peu près ça. En fait, c'est comme un bras. Ça, ça n'existait pas déjà ? Pas de ces dimensions-là. D'accord. En fait, le CEA avait déjà développé des bras qui faisaient 8 mètres de long, très très sophistiqués, mais qui étaient extrêmement chers, fragiles, et là nous sommes en train de développer des bras qui seraient peu coûteux, quasiment incassables, et qui pourraient avoir des portées beaucoup plus importantes et plus faciles à transporter. Alors, on l'aura compris, là on est vraiment sur du matériel très technologique. Comment s'est faite la relation entre vous, Sébastien Ouazembert, et puis également M. Bach, parce qu'au départ on est dans une usine de textile et là vous venez fabriquer des robots dans l'entreprise Vara. C'est surprenant ? Ça a été assez compliqué. On va faire simple alors. Je faisais ma thèse de doctorat au CEA et par différents contacts on a pu parler avec des gens de l'armée qui connaissaient l'entreprise Vara et donc ils ont demandé à M. Bach s'il pouvait donner son nom. Il a accepté, heureusement. Et donc, quelques semaines plus tard il venait au CEA pour qu'on lui explique notre problème et comme il l'a dit, trois semaines plus tard il est arrivé avec des prototypes. On n'avait jamais vu une entreprise qui revenait vers nous spontanément avec des prototypes. Vous aviez cru au projet M. Bach. Tout de suite. Et ce qui a d'autant plus surpris les CEA c'est que je n'ai demandé aucune compensation financière tellement je croyais au projet. Alors, qu'allez-vous faire maintenant que vous avez reçu ce trophée ? Alors bien sûr, pour commencer, félicitations à tous les deux parce que c'est vrai que ça a été un travail d'équipe on l'aura compris mais maintenant que vous avez ce trophée, qu'est-ce qu'il représente pour vous et qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise ? Donc ce premier trophée c'est une reconnaissance de tout l'ensemble de mon personnel du travail qu'il a déjà effectué dessus. Ça permet de communiquer et de faire connaître le projet que l'on mène toujours de nous indiquer d'avoir des contacts je pense sur des domaines qu'on n'estime pas aujourd'hui où l'application serait possible et de s'orienter vers des voies bien spécifiques que ça soit sous-marine, aérienne et derrière ça donc pour l'instant le projet a avancé encore plus que ça On va le faire encore évoluer qu'on ne peut pas encore dire aujourd'hui il y a encore d'autres choses qui suivent par rapport à cette étude-là qui vont avoir un impact également sur une technologie avancée. Alors le robot on aurait pu l'appeler SEB comme Sébastien par exemple mais on l'a plutôt appelé VAR1 Pourquoi ces initiales ? Déjà parce que ça ressemble à VAR1 et ensuite parce que le V c'est pour la vision les deux A c'est pour actionner par l'air et R c'est pour le robot et 1 parce que c'est notre premier prototype Et puis il y a des vérins dedans aussi donc on peut jouer avec plein de mots c'est sympa Félicitations à tous les deux pour ce trophée de l'innovation que vous avez reçu hier Merci d'avoir été avec nous Merci à vous Sébastien Voisembert et merci à vous Raymond Bach On se dit à très bientôt sur France Bleu Mayenne et demain bien sûr un nouveau chef d'entreprise qui aura aussi reçu un prix hier soir Il est 9h-4 Tram